Stéréo Chic Radio Ma vie ailleurs en partenariat avec Français du Monde ADFE, c'est maintenant sur Stéréo Chic Radio C'est l'heure de notre rendez-vous avec Français du Monde ADFE ça s'appelle Ma vie ailleurs et on va pas aller très 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 loin on va aller en Suisse proche de Genève pour retrouver Yann. Bonjour Yann Bonjour Gauthier T'es tout jeune, la dernière fois que j'ai échangé c'était Yvette qui était à San Francisco on fait un petit écardage si je peux me permettre Bah écoute, avec plaisir si je peux représenter un petit peu la jeunesse dans le monde c'est avec grand plaisir. Tu es originaire de Lyon tu as fait tes études dans un lycée à Chambéry ensuite Paris-Lyon pour les études, t'as fait des études dans le nucléaire ça tombe bien puisque tu bosses pas dans le nucléaire Voilà, j'ai fait 3 ans d'études supérieures dans le nucléaire un métier passionnant mais que je me serais pas vu faire toute ma vie même si j'ai appris plein de choses et puis je me suis retrouvé maintenant dans l'aéronautique comme contrôleur aérien en formation actuellement Alors c'est notamment cette passion pour l'aéronautique et l'envie de t'expatrier tu m'as dit qui a fait que tu t'es retrouvé en Suisse pourquoi cette envie de s'expatrier ? envie de vivre une aventure un peu loin de chez soi de se mettre un peu en danger ? Alors j'ai toujours eu envie de voyager de voir le monde de découvrir d'autres cultures d'autres façons de faire il s'est avéré par hasard que je me suis retrouvé en Suisse qui au final est génial pour une première expatriation puisque je me suis retrouvé tout proche de chez moi pas très loin géographiquement de ma famille tout en ayant un pays, une culture complètement différente et puis les mêmes problématiques que toute personne qui veut s'expatrier, chercher un logement voir les assurances sociales, les impôts, tout ce qui change et que lors d'une première expatriation dont on n'a absolument aucune idée en fait Tu pouvais imaginer qu'en ne faisant que quelques kilomètres quelques centaines de kilomètres il y ait une telle différence culturelle ? Alors c'est vrai qu'il y a une différence culturelle qui est bien présente après on a l'avantage tout simplement déjà de parler la même langue en Suisse, en anglais, en français c'est quand même une grossesse ce qui fait qu'on n'a pas une coupure vraiment dure et puis en même temps on est proche de la frontière donc on se retrouve facilement chez les amis, la famille qu'on peut avoir de l'autre côté ou encore tout simplement en allant faire des courses de temps en temps donc la coupure est là sans être trop présente ce qui pour moi pour un début était quand même assez agréable Alors Yann, tu t'es installé en été 2019 en Suisse c'est incroyable on en parlait un peu hors antenne t'as pris l'accent alors en à peine 3 ans il y a des petites intonations suisses c'est quoi ? C'est l'être humain prend un peu comme une éponge l'environnement dans lequel il se trouve ? On parle souvent de l'expression les enfants sont des éponges j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les enfants parce que c'est vrai que tu dis ça mais ma famille au téléphone me le dit à chaque fois que oui j'ai pris un peu l'accent j'ai quelques petites activités annexes dans ma commune c'est vrai que je parle souvent avec des gens qui sont là qui sont vraiment en Suisse vos doigts qui ont l'accent et puis mine de rien on fait éponge je pense Toi qui avait envie de voyager finalement tu vas surtout voir passer les avions depuis ta tour de contrôle tu seras dans quelques mois si tout se passe bien si les études se finissent correctement tu seras contrôleur aérien est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs qui voyagent beaucoup on est sur la radio des français dans le monde quel est le rôle du contrôleur aérien ? Alors le rôle du contrôleur aérien il est assez simple tout en étant complexe l'idée de base c'est d'assurer un flux de trafic efficace et surtout sûr c'est ça la description exacte de notre métier donc tout simplement alors il y a différents types de contrôleurs aériens mais tout simplement ça va être gérer tous les flux de trafic pour faire en sorte déjà que les avions ne se rendent pas dedans qu'ils suivent leur route correctement une route la plus directe possible parce que mine de rien on a beaucoup l'écologie qui rentre en compte et puis voilà assurer le plus sûr les assister évidemment les rares fois où il y a des soucis techniques des choses comme ça organiser tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent atterrir le plus vite possible par exemple ou encore ça malheureusement les périodes de vacances arrivent ça va être retardé certains vols parce qu'il y a trop de trafic à tel endroit qu'on n'est pas capable de gérer ça peut arriver aussi vraiment voilà tout ce qui est contrôlé tout ce qui est trafic aérien qui va croiser pour moi la Suisse ou décoller ou atterrir à Genève ou à Zurich par exemple on dit toujours l'erreur est humaine moi ça m'arrive en émission un jour où je suis un peu moins concentré je ne vais pas appuyer sur le bon bouton c'est le mauvais jingle qui va partir contrôleur à rien on ne peut pas faire d'erreur on ne peut pas faire d'erreur ça c'est sûr et certain évidemment on a une formation qui est très poussée qui est très pratique mine de rien on a sur trois ans de formation on en parlait tout à l'heure il y a quasiment deux ans complets de pratique donc soit sur simulateur au début soit en réel après et donc ça ne fait pas tant de ça de théorie pardon donc c'est très axé sur la pratique et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a des dizaines de systèmes de sécurité qui nous rappellent si jamais on devait commencer à faire une erreur le système va nous afficher une alarme ou quelque chose en disant attention est-ce que tu es sûr donc on a ce qu'on appelle des filets de sécurité qui sont là aussi pour nous assister mais le système est là il ne faut pas oublier que l'humain derrière c'est lui qui sait ce qu'il fait et je pense qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire sans contrôler rien humain pour le moment alors justement c'est vrai qu'on sait que les avions peuvent voler uniquement par ordinateur qui fait encore le plus d'erreurs l'homme ou la machine aujourd'hui dans le ciel je pense que les deux ça dépend des situations le facteur humain nous on a des cours des heures de cours de facteur humain on appelle vraiment ça comme ça c'est une composante qui est très importante parce que d'un jour à l'autre la même personne ne pourra pas travailler de la même façon il suffit qu'elle ait dormi une heure de moins qu'elle se soit tout simplement disputée avec son compagnon sa compagne à la maison c'est des tonnes de choses qui influent sur notre travail et il faut qu'on fasse en sorte que quand on est au travail tout ça soit de côté pour que le facteur humain entre le moins en compte mais il y a des exemples aussi sur l'écoute il suffit je vais parler à un avion pour lui dire de monter à tel niveau et puis je vais lire un autre chiffre ailleurs sur mon écran et puis je vais lire le dire le chiffre que j'ai lu au lieu de dire le chiffre auquel j'ai pensé ça fait partie du facteur humain et puis bon c'est des erreurs que si on les fait on les corrige immédiatement tout se passe très bien mais c'est sûr que c'est un facteur très important la licence que tu vas bientôt obtenir est reconnue partout dans le monde techniquement tu peux aller faire ce métier dans toutes les tours de contrôle de toute la planète techniquement oui après évidemment il faut faire reconnaître cette licence par l'organisme national qui s'occupe de l'aviation civile dans le pays concerné en général c'est assez facile après par contre il faut toujours refaire une formation parce que chaque formation est axée sur le centre de contrôle où on est formé et après il faut refaire un bout de formation si on change de centre de contrôle mais ça reste une possibilité qui peut faire rêver pour parler aux avions on parle en anglais ou c'est une espèce de langage un peu hybride pour se faire comprendre alors c'est de l'anglais mais c'est un anglais très spécifique il y a des sites internet qu'on peut trouver pour écouter les contrôleurs en direct c'est de l'anglais évidemment mais c'est un langage technique tout est très codé il y a des phrases type on utilise toujours les mêmes choses et ce qui permet que mine de rien on parle tout le temps avec des gens qui ont rarement l'anglais pour langue natale et ce qui fait que malgré les accents les langues natales on se comprend tous très très bien et puis on a la petite particularité en Suisse romande c'est qu'en dessous d'une certaine altitude on a le droit de parler en français au pilote français enfin pilote de langue française ce qui est une petite exception mais sinon oui tout se fait en anglais est-ce que c'est vrai Yann que mayday mayday lorsqu'un avion est en détresse ça vient du français il faut m'aider alors très honnêtement je n'ai pas la réponse officielle mais j'ai toujours entendu ça il me semble bien que c'est vrai puisqu'on sait que l'aéronautique a une forte histoire française donc je crois bien que c'est tout à fait vrai tu es aujourd'hui donc en Suisse il suffit de regarder la Suisse en Europe pour voir qu'elle est en plein milieu c'est un espace qui est très 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 survolé c'est ça c'est un espace qui est déjà assez petit comparé à nos voisins français ou allemands par exemple c'est un espace qui possède deux aéroports européens majeurs Genève et Zurich et puis surtout c'est un espace qui est un carrefour géant je te utilisais la même expression tout à l'heure c'est qu'on va croiser beaucoup de trafic domestique européen avec beaucoup de trafic long courrier qui vient du Moyen-Orient ou de l'Asie vers l'Amérique du Nord ou vers tout simplement les grandes capitales européennes et beaucoup beaucoup de ces trafics se croisent juste au-dessus de la Suisse on redescend de la tour de contrôle on revient dans l'association tu fais partie de Français du Monde ADFE depuis deux ans tu es trésorier félicitations monsieur le trésorier c'est quoi le rôle au quotidien répondre à des questions de français qui sont basées en Suisse le rôle au quotidien du trésorier il fait partie alors nous on se partage un peu toutes les tâches c'est vrai que le trésorier pour moi c'est assez simple ça va être tout simplement accepter les cotisations tout ce qui est vie de l'association tenir le compte en banque etc après au niveau vraiment de notre association section de Suisse ça va être pour le moment d'essayer de les informer informer nos compatriotes français de Suisse le plus possible sur tout ce qui se passe dans leur circonscription donc évidemment tu le sais chaque circo a son conseil consulaire donc on va essayer de les informer sur les actualités de leur conseil consulaire sur ce que le consulat va mettre en place pour eux s'il y a des nouvelles choses beaucoup sur tout ce qui est conseil de bourse comité de bourse et puis au-delà de ça on va répondre on reçoit beaucoup d'emails de gens qui ont des questions diverses et variées qui vont de l'éducation à la fiscalité tout simplement le voyage pendant le Covid est-ce que je peux rentrer en France ou pas donc c'est vraiment très très large et c'est super intéressant d'aller chercher toutes ces réponses pour eux depuis la Suisse tu suis un peu ce qui se passe en France ou tu t'immerges complètement dans la culture suisse alors non je m'immerge dans la culture suisse autant que possible mais c'est vrai que comme je suis un jeune expatrié dans le sens où ça fait pas longtemps que je suis expatrié on reste quand même attaché enfin moi je reste attaché je peux pas m'empêcher de suivre tout ce qui se passe on parle beaucoup des élections en ce moment évidemment donc ça m'intéresse ça me passionne toujours depuis ce qui se passe mais c'est vrai qu'il y a ce petit détachement qui est pas désagréable non plus puisqu'on regarde ça de loin on a plaisir à suivre tout en étant bien tranquille dans un autre pays sans être trop loin est-ce que tu sais un peu comment ça va se passer pour toi la suite ce sera une autre expatriation sans doute c'est pas impossible pour le moment j'ai bien l'intention de rester quand même quelques années de m'établir un petit peu de vraiment m'imprégner de ce pays que j'apprécie énormément que je trouve très agréable à vivre et puis après pourquoi pas presque comme une sous-expatriation j'ai envie de dire juste deux trois ans pour découvrir vraiment une culture complètement différente quitte à revenir ensuite en Suisse où pour le moment je me plais beaucoup et si tu t'expatries loin tu monteras dans un avion en toute confiance tu sais qu'un contrôleur aérien fera bien son travail absolument je l'espère j'espère pour toi aussi merci beaucoup Yann d'avoir répondu à nos questions on retrouve cette interview en podcast sur le site de Français du Monde ADFE à bientôt merci à toi à bientôt c'était ma vie ailleurs StéréoChic Radio retrouvez ce podcast sur français-du-monde.org et sur toutes les plateformes en tapant StéréoChic dans la recherche StéréoChic la première radio des français dans le monde Sous-titrage Société Radio